En France, il y a une majorité de gens qui sont souverainistes, c'est-à-dire qui souhaiteraient que la France recouvre son autonomie, son indépendance, sa liberté, son pouvoir de décider et de choisir, et que ces gens-là, ils sont majoritaires dans la population et minoritaires dans leur représentation. Et je pense que quand on s'aliène, quand on se vend, quand on renonce à sa souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne, et bien effectivement, on renonce à la liberté. On n'aime pas la liberté quand on demande à Bruxelles de décider de notre ligne politique. Et en France, c'est ce qui s'est passé depuis que les Français ont voté, pas massivement, mais pour Maastricht, avec toute la propagande dont Mitterrand a été capable à cette époque-là, et bien on a renoncé à la liberté. Ceux qui veulent recouvrer la liberté, je les appelle des libertaires. Donc ça va chez nous en France, de Marine Le Pen à Mélenchon, en passant par l'aile gauche du Parti Socialiste et l'aile gauche, je dirais, de l'UMP. Ça fait beaucoup de monde en France. Michel Onfray, si on prend le cas du Eiffel, mais aussi de la date de l'UDC en Suisse, qui est le premier parti de Suisse, qui est ce parti qui triomphe souvent, qui nous éloigne de l'Europe depuis plus de 20 ans. C'est aussi un parti qui a fait voter les Suisses sur une initiative anti-immigration. C'est un parti qui est parfois ouvertement contre les étrangers. C'est le risque ? C'est le côté sombre du libertarisme, ça ? D'abord, défendre la liberté, ce n'est pas être un libertarien. Vous savez que le mot signifie quelque chose de très précis, d'une part. D'autre part, considérer que la totalité des flux d'immigration du monde ne peuvent pas se trouver concentrés dans les pays d'Europe, ce n'est pas ne pas aimer les étrangers. On peut simplement vouloir protéger un pays ou une Europe qui, elle, est impliquée dans une mondialisation. Et ça peut être une façon de défendre son économie et son peuple. Je ne pense pas que ce soit une occasion de ne pas aimer les étrangers que de défendre son peuple en disant qu'il faut que nos ouvriers puissent travailler, que les familles puissent avoir de l'argent parce qu'il y aura un travail, etc. Ce n'est pas détester les étrangers, ça. Vous voyez quand même le danger à défendre de tels textes, une initiative anti-immigration de masse, etc. On n'est pas loin d'une certaine xénophobie quand même. Comment se préserver de ça tout en soutenant le discours que vous avez, Michel Onfray ? Certains Français pourraient vous reprocher aussi avec de tels propos, de faire le lit du FN ou de l'UDC en Suisse. Oui, ça j'ai bien l'habitude, mais ce n'est pas bien grave. Moi, je tiens plus à la liberté qu'au jugement de mes contemporains. Et j'estime qu'on doit pouvoir penser la question de l'immigration sans savoir que Marine Le Pen dit ceci ou dit cela et qu'il ne faut pas penser comme ça puisque Marine Le Pen penserait ceci ou penserait cela. Mon modèle à moi, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la liberté. Ce n'est pas Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. Moi, j'estime que ces questions-là, quand elles sont posées et qu'elles sont tranchées par le peuple, comme c'est le cas chez vous, je trouve toujours étonnant que ces gens qui font profession de célébrer le peuple détestent le peuple quand le peuple s'est exprimé. On demande au peuple suisse de s'exprimer sur une question, le peuple suisse s'exprime et d'un seul coup, on trouve qu'il s'est mal exprimé. C'est le principe de la démocratie, on demande aux gens leur avis et s'ils donnent leur avis, on tient compte de leur avis. En France, on a demandé l'avis des Français sur la question du traité européen. Les Français ont dit qu'ils ne souhaitaient pas se traiter, on leur a dit, vous l'aurez quand même. Et c'était, souvenez-vous, deux individus dont on prétend qu'ils sont opposés, à savoir Sarkozy et Laurent Dusson, c'est Delain, qui après avoir constaté qu'en demandant au peuple, effectivement, ils ne souhaitaient pas de l'Europe, on leur a redonné de l'Europe en confoquant le Sénat et l'Assemblée Nationale. Alors je reviens sur la question européenne que vous évoquiez à l'instant, Michel Onfray, la France devrait faire quoi ? Sortir de l'Europe, de l'Union Européenne ? Sortir de la zone euro ? Moi je pense que par exemple, les Anglais sont assez malins, ils sont dedans et dehors, et qu'ils disposent de leur bonnet. Parcès opportuniste, disent certains, les Anglais. Ça s'appelle faire de la politique, être opportuniste. Être un opportuniste en politique, c'est quelqu'un qui défend son peuple, qui défend sa monnaie, qui défend sa nation, qui défend son existence, son identité. Je pense que votre vocabulaire, et le vocabulaire qu'on utilise quand on est un libéral, où on considère que protéger ses ouvriers, c'est être xénophobe, que protéger sa nation, c'est être opportuniste, enfin xénophobe, opportuniste, ce sont des qualificatifs déplaisants. On sait très bien que c'est déplaisant. Moi je préfère dire, non, protéger ses ouvriers, et pas être xénophobe, c'est pas être opportuniste, que de dire, quand on est un homme politique anglais, qu'on défend les Anglais et l'Anglais. Alors revenons à la France, elle doit sortir de l'Union et de la zone euro, clairement, selon vous ? On devrait pouvoir considérer qu'il y a un autre contrat social à réaliser avec l'Europe, tant que ça fonctionne comme ça. On peut effectivement être dans un retrait, souhaiter une autre Europe, et dire qu'on se désengage pour un certain nombre de choses, et il n'existe pas l'Europe de toute façon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un ouvrier français, un petit patron par exemple, qui fait commerce de transport, sait très bien qu'il ne peut pas rivaliser avec les tarifs de la Pologne, parce que les tarifs ne sont pas les mêmes, et pourtant on reste dans l'Europe. Donc chacun fait sa petite cuisine, et nous on renonce à tout en France, on renonce à tout et on n'obtient rien. C'est le principe du contrat social. Je vous rappelle votre célèbre citoyenne de Genève, Rousseau, nous fait savoir que le renoncement doit être compensé par une restitution. On voit bien à quoi on a renoncé, à la souveraineté, mais la restitution, à savoir du travail, on nous avait dit qu'il y aura le plein emploi, le travail, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien de tout ça, eh bien on a des guerres, on a du chômage de masse, et on a renoncé à notre souveraineté. Donc on doit pouvoir renégocier un contrat social si effectivement on a donné, on ne retient et on n'obtient rien en retour.